Le budget 2003 présenté en Conseil des ministres, un peu plus pour la police, la justice et la défense, un peu moins pour les affaires sociales, l'agriculture et la culture. Faut-il pénaliser le cannabis au volant ? Alors qu'une proposition de loi doit être discutée prochainement, un chauffard contrôlé positif a été condamné à deux ans de prison ferme tout à l'heure à Bobigny. Il avait tué une fillette après avoir brûlé un feu rouge en pleine ville. Les personnels de l'enseignement en première ligne, à Béziers, une institutrice a été frappée par une mère d'élèves à Marseille. C'est un directeur d'école qui a porté plainte après avoir été agressé par un élève de neuf ans. Une invitée exceptionnelle dans ce journal, cinq mois après la défaite, elle brise le silence. Sylvia Nagasinski, l'épouse de Lionel Jospin, publie son journal de la campagne présidentielle. Elle est avec nous, bonsoir et à tout à l'heure. L'insecte qui menace le maïs européen, un coléoptère venu des Etats-Unis où il fait des ravages. Il a été repéré en France, près des aéroports. Les traitements chimiques ont commencé autour de Roissy. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, la Côte d'Ivoire, vous allez découvrir les premières images de la ville de Boisquet, toujours tenue par les rebelles et où la situation reste évidemment très instable. Cette fois c'est sûr, les militaires français sont entrés dans la ville. Première mission, l'évacuation des occupants d'une école internationale. Nos envoyés spéciaux étaient à leur côté. Reportage exclusif, Eric Monnier, Bruno Giraudon. Leur évacuation sous bonne escorte a finalement été conduite cet après-midi. Mais depuis ce matin, les 170 élèves et professeurs de l'Académie internationale chrétienne, en majorité des Américains, étaient passés sous protection française. Ça s'est bien passé, on remercie les Français. Ils ont fait du bon travail. Hier, de violents combats à proximité de l'école, les combats entre mutins et armées régulières avaient créé la panique chez les enfants, l'inquiétude chez les adultes. Ce matin, ordre était donné aux soldats français de se déployer dans la zone. C'est le premier objectif occupé par les Français dans la ville de Boisquet. Le reste de la deuxième ville de Côte d'Ivoire est toujours contrôlé par les mutins. Pour l'instant et officiellement, les soldats français s'en tiennent là. Aucun ordre d'évacuation n'a été donné pour le reste des Occidentaux encore présents ici à Boisquet. Leur sécurité n'est toujours pas menacée, nous dit-on, de source militaire. Signe de l'instabilité de la situation, cette manifestation de plusieurs milliers de personnes dans un climat assez tendu devant l'ambassade de France à Abidjan. Manifestation dirigée notamment contre l'opposant au régime Alassane Ouattara, réfugié dans l'ambassade depuis jeudi, et accusé de monter la minorité musulmane contre le pouvoir. Accusation évidemment proférée par les proches du pouvoir en place en Côte d'Ivoire. En bref, toujours à l'étranger, encore le terrorisme au Pakistan, à Karachi. Cette fois, ce sont les bureaux d'une organisation de bienfaisance chrétienne qui ont été visées. Deux hommes ont ouvert le feu avant de prendre la fuite. Il y a sept morts, attentats attribués à Al-Qaïda ou à des groupes proches de l'organisation. Je rappelle que les chrétiens représentent 2% de la population au Pakistan. C'est l'un des temps forts de la rentrée politique. Jean-Pierre Raffarin a présenté son premier budget en Conseil des ministres. Philosophie générale, malgré la mauvaise conjoncture, pas question de jouer la rigueur. La réduction du déficit attendra. Priorité aux dépenses de sécurité et aux baisses d'impôts. Les chiffres et le détail, ministère par ministère, Vincent Fourcade. Ce budget 2003 découle d'une prévision. Une croissance de 2,5% l'an prochain. Hypothèse volontariste pour les uns, trop optimiste pour d'autres. L'Etat espère ainsi engranger 228 milliards d'euros et dépenser plus, 273 milliards. Déficit, plus de 44 milliards, c'est 2,6% du PIB. Les économies sont pour plus tard. Le gouvernement a fait le choix de l'investissement pour relancer l'économie. Premier bénéficiaire, les familles. Baisse de l'impôt sur le revenu de 1%, il a déjà diminué de 5% cette année. Primes pour l'emploi reconduites et majorées, plus 2,5%. Enfin, si une famille emploie une personne à domicile, ce sera jusqu'à 5 000 euros de réduction fiscale. Pour les entreprises, 2,8 milliards de baisse d'impôt et de charges, grâce notamment à la complète disparition de la part salariale de la taxe professionnelle. Côté ministère, il y a les gagnants et les perdants en hausse, la justice, la défense et l'intérieur. Ailleurs, en recul, le ministère du Travail et de l'Emploi est celui de la Recherche. Un budget aux allures de Paris sur l'avenir, car il faudra que la croissance soit au rendez-vous. Elle n'est en 2002 que de 1,2%. Oui, et Paris donc pour 2003, 2,5%. Le ministre de l'économie lui-même semble dubitatif. La réalité ne sera certainement pas celle-là, indique Francis Maire. On en tirera les conséquences et on révisera les chiffres. Fin de citation. Autre sujet de discussion et de contestation pour l'opposition à propos de ce budget. La baisse des impôts, elle se poursuivra, vous l'avez entendu. La gauche dénonce un cadeau fait aux ménages les plus riches. Le gouvernement, lui, défend un moyen de libérer l'initiative et d'encourager le travail. Pour la première fois depuis très longtemps, la tranche d'imposition la plus haute passe sous les 50%. Un vieux débat en France. Alix Bouillaguet, Amaury Guiver. Juin 1981, la gauche arrive au pouvoir. Devant les députés, Pierre Moroy prononce son discours de politique générale. En matière fiscale, les choix du Premier ministre sont clairs. Taxer les plus riches. Mais pour donner plus aux uns, il faut donner moins aux autres. Cette année-là, la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu grimpera à 75%. 20 ans plus tard, c'est la droite qui est au pouvoir. Elle poursuit une politique de baisse d'impôt. L'an prochain, le prélèvement maximal passera sous le seuil de 50%. Une première depuis 1959. Nous avons affiché volontairement, ça à titre symbolique, pour montrer que même ceux qui gagnent le plus, on ne leur prélève que la moitié. Les 16 millions de foyers qui sont susceptibles de payer un impôt sur le revenu vont voir, y compris en 2003, leur impôt baisser. Une baisse d'impôt sur le revenu, considérée par la gauche comme une erreur politique et économique. Erreur politique parce que ça concerne très peu de foyers. La tranche supérieure de l'impôt sur le revenu concerne 260 000 foyers fiscaux dans ce pays, c'est-à-dire sur 23 millions de foyers fiscaux. Et que c'est une erreur économique parce que dans ce même temps, tant on remplit les portefeuilles déjà remplis, on essaie de vider ceux qui ne le sont pas en gélant le SMIC par exemple. Avec cette baisse de prélèvement de 1% qui s'ajoute au 5% applicable cet automne, le gouvernement entend respecter ses promesses électorales. Mais à ce rythme, il aura bien du mal à atteindre son objectif, diminuer d'un tiers en 5 ans l'impôt sur le revenu. Et deux réactions encore à ce propos. Jean-Marie Le Pen, il dénonce une baisse symbolique de l'impôt qui rompt les engagements de Jacques Chirac, dit-il. Le MEDEF estime qu'on laisse courir le déficit et que la maîtrise des dépenses est insuffisante. Enfin, ce sondage sur les 5 premiers mois du gouvernement Raffarin, près de 6 Français sur 10, 59% exactement, estime qu'il a pris un bon départ contre 33% qui pensent l'inverse. Plus des 2 tiers, 68% exactement, estime que sa politique est différente de celle menée par son prédécesseur. Sondage Ipsos pour Le Point et France 2 qui sera détaillé demain soir dans la grande émission politique de la rentrée, 100 minutes pour convaincre, à 20h50, animé par Olivier Mazerolle, avec donc pour inviter le Premier ministre. Un procès qui se veut exemplaire à Bobigny, celui d'un chauffard qui roulait à 120 km heure en pleine ville, sur la file de bus, et qui a tué une fillette après avoir brûlé un feu. Mais si l'audience est particulièrement suivie, c'est aussi parce que le conducteur avait été contrôlé positif au cannabis. L'homme a été condamné à 2 ans de prison. Regardez d'abord cette image incroyable, au moment où la mère de la victime évoquait le drame sur les lieux, un nouvel accident a été évité de justesse. Aurélia Guillemin, Mathieu Drejoux. Najat était venu pour évoquer la mort de sa fille, quand soudain... Voilà, regardez devant vous. ...la même scène, au même endroit. Cette fois-ci, la voiture s'est arrêtée, mais le 15 mai dernier, ici, elle a perdu sa fille de 9 ans. C'est comme ça qu'il m'est arrivé avec ma fille. Voilà, voyez, madame ? Ce jour-là, Winda n'a pas eu le temps de traverser la chaussée. Le bolide qui arrive à 120 km heure sur la voie des bus, grille le feu et fauche la fillette. Les analyses de sang démontreront par la suite qu'il avait consommé du cannabis. L'effet du joint qu'il a pris, je pense, n'est sans aucun rapport, sans aucune relation avec l'accident. L'accident est le fait d'une inconscience totale. Aux portes du tribunal, cet après-midi, la famille réclamait une peine exemplaire. Le chauffard, un jeune homme de 25 ans, a été condamné à 2 ans de prison ferme et 12 mois avec sursis. Pas même s'il me donne tous les héros du monde, c'est pas ça qui va me ramener ma fille. C'est, voilà, de toute façon, c'est une peine exemplaire, ça. C'est comme ça. Allez, les jeunes, vous pouvez maintenant tuer dans la route. Vous aurez 2 ans de prison, bien 6 mois ou 2 mois. Même peut-être, vous avez un bon avocat, vous sortez tout de suite. Mais ce soir, le chauffard, écroué depuis les faits, dormira en prison avec en tête cette photo, celle de Winda, avant qu'elle ne croise sa route. Procès qui intervient, je vous le disais, alors qu'une proposition de loi pour pénaliser le cannabis au volant doit être discutée dans une quinzaine de jours. Quels sont exactement ces effets ? Les experts sont divisés. Sophie Maisel. A force de vouloir banaliser la consommation de cannabis, on aurait tendance à oublier que même un petit joint, ça peut faire des ravages, et en particulier si l'on se juge capable de prendre le volant. Ces effets ressemblent à ceux de l'alcool. Ralentissement des temps de réaction, mauvaise appréciation du danger, euphorie, et au bout du compte, on perd les pédales. 10 à 15% des accidents mortels seraient liés à l'usage de stupéfiants. Les traces de cannabis persistent très longtemps dans l'organisme, plusieurs jours dans le sang et des semaines dans les urines. Mais combien de temps affecte-t-il réellement notre comportement ? 2, 4, 6 heures, suivant la quantité fumée et l'habitude, mais parfois beaucoup plus. Il est d'ailleurs impossible de garantir que les effets soient complètement estompés 24 ou 48 heures plus tard. Les premiers concernés, ce sont les jeunes. Leur consommation a triplé depuis le début des années 90. Aujourd'hui, à 18 ans, 2 garçons sur 10 fument régulièrement des joints. La énième relance de l'interminable affaire Grégory. Cette fois, ce sont les parents de l'enfant assassiné qui portent plainte contre les dysfonctionnements de la justice. Christine Villemin, notamment, dont l'innocence n'avait été reconnue qu'après 8 ans de procédure. Dominique Verdaillant, Alain Poirier. Des auditions, les Villemin en ont subi beaucoup depuis octobre 1984. Ce jour de juin 1994, ils étaient devant les sénateurs et déjà, Christine et Jean-Marie faisaient le procès de la justice. Nous voudrions dire que les victimes sont en droit d'attendre de la justice, procureurs ou magistrats instructeurs, ce que nous, nous n'avons pas connu. Le respect de leur douleur, une écoute, un réconfort. 18 ans après la mort du petit Grégory, ses parents attaquent l'État et le juge Lambert en personne. Ils réclament près de 200 000 euros de dédommagement. Autopsie incomplète, perte de pièce à conviction, annulation de procédure, les avocats des Villemin énumèrent les charges contre le juge. A l'audience, cet après-midi, Pascal Le Fur, le procureur, reconnaît des dysfonctionnements, des malfaçons, mais pour Christine et Jean-Marie, la page n'est pas encore tournée. 18 ans se sont écoulés. Ils essayent de se reconstruire, ce qui n'est pas évident, d'une part compte tenu du fait qu'un enfant a été assassiné et d'autre part compte tenu du calvin judiciaire que Mme Villemin a dû endurer. Durant deux heures, ce fut d'abord le procès du juge Lambert et pour son avocat, c'était avant tout un procès d'intention. Vouloir tout cibler sur le juge Lambert en disant c'est lui qui est responsable de tout, c'est quelque chose qui est absolument inacceptable pour lui et il ne peut pas l'accepter. Depuis sa mutation en 87, il est juge de l'expropriation à Bourg-en-Bresse. Régulièrement, il écrit un livre. Pour ses supérieurs directs, il n'y a rien à redire, le petit juge a de bonnes notes. Justice encore en bref, le tueur Louis Poirson, condamné à la prison à perpétuité, il a été reconnu coupable de la séquestration et du meurtre de deux femmes. A Pontoise, au procès des viols collectifs d'Argenteuil, le parquet a livré ses réquisitions. Il y a moins de deux heures, entre trois et douze ans de prison ferme sont demandés contre les 18 accusés et de trois à cinq ans ferme contre les deux jeunes femmes soupçonnées d'avoir attiré la victime. Verdict vendredi. Deux affaires d'agression dans le sud de la France, elles ont toutes deux un point commun, ce sont les personnels de l'enseignement qui en sont la cible. A Béziers, d'abord, une institutrice de 37 ans a été jetée à terre, rouée de coups de pied par une mère d'élève mécontente. Son fils, inscrit en CP, avait été puni pour une dispute. Florence Griffon, Patrice Brugère. Elle n'avait pas l'intention de blesser physiquement l'institutrice. Ses mots ont dépassé sa pensée. Voilà ce qu'a expliqué cet après-midi au tribunal de Béziers, une mère accusée d'avoir agressé une institutrice. L'audience a été renvoyée au 25 octobre. C'est ici, en pleine cour de récréation, que les faits se sont produits jeudi dernier. Il est 18h, les enfants quittent l'étude. Une mère, visiblement très agitée, demande à parler au directeur. Celui-ci est en réunion. Une enseignante s'interpose. En voulant l'intercepter, elle s'est jetée sur moi, elle m'a insultée, elle m'a molestée, elle m'a déséquilibrée, donc j'ai eu une entorse. Bon, elle m'a griffée les bras, j'avais des échymoses sur les bras, donc je suis quand même très choquée psychologiquement. L'enseignante est en arrêt de travail jusqu'à lundi. La mairie de Béziers et la direction de l'école ont décidé de porter plainte avec elle. L'agresseur est une mère de famille connue et soignée pour des problèmes de comportement. C'est une maman, je vous l'ai dit, fragile, qui a trois enfants et qui doit s'en occuper toute seule et dans des circonstances difficiles, donc ça permet de mieux comprendre. C'est justement pour faire face à la violence de certains parents que ces enseignants se sont réunis cet après-midi à Montpellier. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui représente l'institution scolaire, l'éducation, soit agressé. C'est quelque chose qui est insupportable pour toute la profession. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous souhaitent que cette affaire aboutisse à une sanction sévère, pour l'exemple. À Marseille, maintenant, un directeur d'école a été agressé par un élève âgé de 9 ans. Insultes et coups de poing, il a décidé de porter plainte. Sur place, Laurent dit Christophe Larocat. En 35 ans de carrière, Jacques Balouza, directeur de l'école, n'avait jamais vu cela. À l'origine de l'incident, une simple bagarre entre deux élèves de l'école. On est venu me chercher dans le bureau pour me dire qu'il se passait quelque chose dans la cour. Je suis arrivé et je me suis présenté à l'élève et je lui ai dit de s'arrêter, de se calmer. Il n'a pas compris puisqu'il a commencé par m'insulter. Il s'est précipité sur moi, m'a arraché la cravate et puis m'a donné des coups de poing comme peut donner un élève, un petit gamin de 9 ans et demi, 10 ans, presque aussi grand que moi, de donner des coups de poing. Les enfants étaient atterrés de voir ce qui s'était passé dans la cour. Je veux dire, il n'y a pas que moi qui étais concerné dans l'histoire. Il y a un signalement qui a été fait au procureur de la République. Il y a une plainte qui a été déposée. Et puis on va revoir avec un conseil de discipline comment on peut répondre à ce problème. L'institution doit trouver des réponses. Ce n'est pas un enfant perdu ? Non, heureusement, non, ce n'est pas un enfant perdu. Il n'y a pas d'enfant perdu. En bref, tentative d'attentat à la Trésorerie Générale de Nice. La déflagration aurait été terrible si elle avait eu lieu. 20 kilos d'explosifs ont été découverts avant d'être désamorcés. Attentat revendiqué par le FLNC mais l'appel n'a pas été authentifié. Le centre de réfugiés de Sangatte dans l'attente de la visite de Nicolas Sarkozy et David Blunkett, ministre britannique de l'Intérieur. Objectif à court terme, la coopération. Des policiers britanniques s'installeront en France et des policiers français en Angleterre. Il s'agit de combattre les filières et les passeurs. Pour la première fois, notre équipe a pu suivre le travail quotidien de la police. Reportage Jindin Boudaoud, Sylvain Gauthier. En file indienne, à travers champ, ces hommes poursuivent un seul rêve. Gagner l'Angleterre. Suivis et surveillés, ces immigrés clandestins passent pourtant tout près des policiers car ils ne risquent presque rien. Ils viennent tous du camp de Sangatte. À Calais, le même scénario toutes les nuits. Par petits groupes, des centaines de clandestins tentent leur chance. Comme là, où des ombres essaient de se glisser dans ce camion pour l'Angleterre. Tu pourras pas le camion, là ? Vous les voyez ? Ouais. Ah ça y est, ils s'accrochent, la garde. Ouais, vas-y. Ah ouais, bah ils sont dégranchés. Ils ont ouvert les portes du camion. Non. Bah tu peux rien faire, hein. Je sais même pas qui c'est qui a l'air fermé les portes. Échec pour les policiers, échec pour les clandestins. Le chauffeur ne s'est rendu compte de rien. Ils ont dû ouvrir les poires. Je ne me suis pas arrêté, je roulais. Au poste de la police aux frontières, 16 personnes sont en garde à vue. Turcs, Moldaves, Indiens, des immigrés clandestins et un passeur présumé interpellé hier, le dernier maillon d'un réseau peut-être. Nous avons entendu la personne qui l'a vue, qui a vue, descendre les 4 clandestins de son véhicule et qui en plus l'a vue, lui, ouvrir la porte arrière d'un semi-remorque. Ce jeune Indien n'y l'est fait, il risque entre 2 et 5 ans de prison. A Calais, depuis le début de l'année, plus de 9000 clandestins ont été découverts au cours de contrôles de ce type. Le dispositif sort en force, des policiers britanniques devraient bientôt prêter main forte aux Français pour contrôler les identités, comme ici, mais aussi pour lutter contre les organisations criminelles. C'est du moins l'ambition affichée par les deux gouvernements. Le calendrier de fermeture du centre devrait être également précisé demain. Économie, la naissance du nouveau Vivendi Universal. Conseil d'administration aujourd'hui, le nouveau PDG Jean-René Fourteau a confirmé le recentrage sur le téléphone et les médias. C'est confirmé, le pôle édition sera vendu. Il y a plusieurs propositions. Les salariés de ce pôle, eux, ne sont pas rassurés. Ils manifestaient tout à l'heure, vous le voyez, devant le siège. Plus généralement, le groupe annonce la vente de 12 milliards d'euros d'actifs dans les 18 mois qui viennent pour remplir les caisses et rembourser la dette. Dernière précision de Jean-René Fourteau, Jean-Marie Messier n'obtiendra pas un sou d'indemnité de départ, dit-il. Mais s'il souhaite rester administrateur, il le peut. On l'écoute. S'il siège dans des conseils d'administration où Vivendi, Universal, n'a pas la majorité. Il cède, il est donc dans des conseils où il est là à titre personnel et où Vivendi n'a pas le pouvoir de le retirer et où lui souhaite rester parce que, de notre côté, les jetons de présence, les quelques jetons de présence qui lui restent, c'est peut-être le seul revenu actuel qu'il a. Donc, on peut, à la limite, comprendre. Politique, c'est l'événement. Cinq mois après l'élection présidentielle, le secret avait été bien gardé. Sylvia Nagasinski, l'épouse de Lionel Jospin, brise le silence avec ce journal intime, journal interrompu, publié aux éditions du Seuil. Merci d'avoir réservé à France 2 votre première interview à la télévision. Ce sont des notes prises au jour le jour, parfois amusées, parfois plus douloureuses. Rappelons que Lionel Jospin s'est effacé au soir même du 21 avril, qu'il ne s'est jamais exprimé depuis. Fiche de lecture d'abord, elle est signée, Arnaud Boutet. Ce jour-là, le Premier ministre devient officiellement candidat. Et dans la salle, Sylvia Nagasinski, femme de lettres, devient officiellement la femme du candidat Jospin. Pour la philosophe, l'engagement dans la campagne tient du devoir plus que du défi. Son journal intime livre ses observations, mais aussi ses critiques d'une campagne qu'elle ne comprend pas toujours. Je ne comprends pas pourquoi on le fait courir de tous côtés. Il n'a plus le temps de prendre du recul ni de réfléchir un peu seul. Petit à petit, son rôle mûrit, elle s'expose. Le 8 mars, pour la journée de la femme, elle intervient devant 8000 personnes. L'image de l'intellectuel réservé s'efface lors du voyage aux Antilles. Les Guadeloupéens découvrent une sylviane musicienne et spontanée. J'aperçois dans l'assemblée une jeune femme qui me sourit largement et fait le geste de taper sur le tambour. Comment n'y avais-je pas pensé ? Je m'exécute aussitôt. Puis vient l'impensable pour tous les militants de la gauche. Au QG de campagne, il y a les pleurs et à l'étage, le silence. Je regarde Lionel impassible. J'ai affreusement mal pour lui et en même temps je n'éprouve presque rien. Je sais qu'au moins à cet instant je ne peux rien pour lui. Le journal interrompu constitue l'ultime témoignage d'un engagement que Mme Jospin avait longuement hésité à mener. Première chose alors Sylviane Nagazanski, 5 mois après la défaite, Lionel Jospin se tait toujours. C'est vous qui parlez. Vous comprenez qu'il y a un contraste, un décalage qui peut surprendre ? Oui, je le comprends mais je crois aussi qu'il n'y avait aucune nécessité à ce que moi, femme, philosophe, enseignante et témoin de cette personne, cette période, pardon, je m'exprime nécessairement en même temps que celui qui partage ma vie, qui a des responsabilités politiques politique et qui a suivi en quelque sorte une histoire politique différente. J'aurais pu publier ce livre un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard. Les choses font que c'est publié maintenant. Ça n'a rien à voir, ça ne remplace rien. Oui, vous ne parlez pas en son nom ? Évidemment non. Vous l'avez consulté quand même sur ce projet, j'imagine, il a lu le livre ? Il l'a lu un peu tard, après que mon ami et éditeur l'élu face à ma perplexité à l'égard de ce texte qui, je vous le rappelle, était d'abord un journal intime, absolument pas destiné à la publication, pas une seconde, autant que je pensais que Lionel Jospin gagnerait les élections et qu'il était tout à fait exclu que je publie ce genre de texte. Mais au moment où mon éditeur et ami m'a dit écoute, c'est intéressant, il faut le partager, cette expérience c'est un témoignage singulier, naturellement je lui ai fait lire et comme il n'est pas homme à instrumentaliser ses proches ni à censurer, il m'a dit que si je souhaitais le publier, c'était ma liberté, c'était ma signature et c'était ma responsabilité. Il ne vous a rien demandé de retirer, d'ajouter ? Pourquoi alors précisément avoir pris la décision de le publier ? C'est un journal intime, vous le disiez, il n'était pas destiné à ça. C'est vrai que la première explication c'est peut-être le désir d'écrire déjà ce journal, c'est déjà un peu surprenant pour moi qu'il n'avait écrit que des livres de philosophie et qui me trouve tout à coup en janvier avant l'élection dans une situation un peu de désarroi face aux événements qui vont se précipiter, cette campagne qui s'approche et le sentiment qu'une page va être tournée, que la campagne va avoir lieu avec tout ce que ça implique et qu'elle va se dénouer avec une alternative tout à fait particulière où l'Elysée ou le retour à la vie courante, à la vie normale, ça ne m'angoisse pas mais tout à coup je me sens dans une sorte de précipitation et j'ai envie de prendre du recul, d'aller dans la solitude, au fond, de m'éloigner plutôt de la scène publique et grâce à l'écriture qui a cette vertu particulière, d'essayer de mémoriser un peu, de faire une mémoire au quotidien et de recueillir un peu chaque soir le sens de l'événement. Mais la publication ? Alors la publication correspond à un mouvement finalement totalement différent. Parce qu'on se dit il y a un sens politique. Totalement différent. Il y a une signification ? Oui, la publication pour moi, d'abord cette période elle est lourde, elle est difficile, elle s'achève par quelque chose de dramatique, de douloureux, par une espèce de choc inattendu et à ce moment-là mon texte qui a été écrit justement dans la solitude et dans une grande liberté prend peut-être un intérêt et mérite d'être partagé enfin ça seul le lecteur le dira précisément parce qu'il est écrit dans la solitude, dans la liberté avec le recul et avec une... Parfois je suis à contre-courant avec une distance si vous voulez particulière. Mais est-ce que vous avez dans l'intention de rétablir une vérité sur Lionel Jospin ou ça n'est pas dans vos... Non, non, non. Si vous voulez la campagne a eu lieu, elle est finie l'élection a eu lieu elle est terminée il ne s'agit pas pour moi de faire des comptes de distribuer des bons points de donner des leçons de quoi que ce soit Quelques mauvais points quand même pour Jacques Chirac Il s'agit juste de... C'est vrai Il s'agit juste de faire une sorte de témoignage au jour le jour à chaud après coup si vous voulez de comprendre ce qui se passe quand on essaye d'exprimer donc tout à fait à chaud dans une phase que tout le monde partage d'événements que tout le monde partage des émotions des sentiments et parfois aussi des réflexions je ne peux pas m'empêcher de réfléchir aussi mais de manière très circonstancielle sur ce qui arrive Je parlais de Jacques Chirac page 35 un homme incroyablement sinistre pour ne pas dire pathétique vous parlez de sa première intervention lorsqu'il a déclaré sa candidature le président sortant fait un numéro page 41 vous avez la dent dure on sent que vous êtes engagé dans cette bataille Oui je ne suis pas un témoin indifférent je suis un témoin effectivement très engagé très proche dans une situation très particulière entraîné moi-même sur ce théâtre médiatique sur cette scène de campagne où initialement j'étais assez réservée je n'avais pas forcément envie d'y aller et je suis très engagée et je crois que je crois que Lionel Jospin va gagner je suis convaincue à ce moment-là de ça peut-être si je peux terminer sur ce point peut-être parce que je suis déçue de tout ce qui se passe par ailleurs et surtout parce que je crois à ce moment-là fermement que ce qu'il a fait pendant 5 ans et ce qu'il dit au début de sa campagne à savoir la revalorisation du politique l'honnêteté en politique le sens de ce que veut dire tenir ses promesses et surtout le sens des responsabilités à tous les niveaux de l'Etat dans la vie publique comme dans la vie privée c'est un thème central de la campagne le sens des responsabilités pour tout le monde qu'on ait des fonctions très hautes ou dans la vie on est responsable de ses enfants on est responsable de son travail et je crois à ce moment-là que les français veulent ça et qu'ils ont compris qu'il s'agissait de ça donc je crois qu'il va gagner à ce moment-là mais la responsabilité de cette défaite vous parlez beaucoup de l'éclatement de la gauche vous parlez même des journalistes des médias est-ce que Lionel Jospin votre mari n'est pas lui-même le premier responsable parce qu'on le sent pas tellement dans les livres il y a forcément une responsabilité du candidat qui est au premier plan et c'est la raison pour laquelle il tire les conséquences à ce moment-là du vote du premier tour en se retirant parce que c'est un homme conséquent il dit bon voilà le vote a eu lieu je ne suis pas approuvé majoritairement même si à mon sens il y a une certaine perversion de ce premier tour je dirais de la logique du premier tour parce que je crois qu'il y a énormément de gens qui étaient tellement persuadés que le deuxième tour serait Jospin Chirac qu'ils vont se promener ils se dispersent et puis je pense que les causes de cet échec sont évidemment multiples parmi lesquelles il y a singulièrement bien sûr une sorte d'explosion de dispersion de la gauche de démobilisation de la gauche et peut-être aussi un peu de crise de la démocratie j'en parle ici là dans mon livre plus profonde celui qui a rapport avec le civisme par exemple enfin Lionel Jospin aujourd'hui vous avez des mots sur lui à la fin du livre et vous dites il a pris beaucoup de distance est-ce à dire qu'il s'est détourné de la politique qu'elle ne l'intéresse moins qu'elle ne l'intéresse plus vous imaginez bien qu'en venant parler de ce journal qui s'interrompt donc au mois de mai je ne suis pas du tout en position de parler en son nom ce soir je ne peux absolument pas faire ça ça n'aurait aucun sens et je pense que lorsqu'il souhaitera s'exprimer il le fera lui-même pour reprendre non pas une phrase précise quelle page c'était mais vous dites il n'a pas l'air de souffrir moi je souffre pour lui parce que dans ce livre qui est mon expérience personnelle il y a évidemment forcément dispersé tout au long du livre un portrait moral et politique de Lionel Jospin qui est le portrait d'un homme très droit en tous les sens du terme qui est très fier aussi assez stoïque pour ne pas dire stoïcien et qui ne montre pas qui ne montre pas quand il ressent un choc il est très digne il encaisse il réfléchit il n'a aucune indifférence bien sûr sur ce qui se passe mais c'est une forme de sagesse il analyse il réfléchit mais bon ce n'est pas quelqu'un qui et il reviendra on l'entendra à nouveau sur la scène publique bien ça je pense c'est une question qu'il faudra lui poser à lui et qu'il vous répondra lorsqu'il le souhaitera je n'ai pas la réponse à cette question il sera le bienvenu merci Sylviane Akasinski journal interrompu aux éditions du Seuil merci la journée d'hommage national au Harki cérémonie à l'hôtel des Invalides à Paris en présence de Jean-Pierre Raffarin votre place c'est dans notre mémoire nationale a dit le premier ministre cette journée a été instituée l'an dernier pour célébrer la mémoire de ces français musulmans qui ont combattu aux côtés de la France en Algérie avant d'être massivement tués après 1962 l'histoire tragique des purges staliniennes elle refait surface de façon inattendue à Saint-Pétersbourg un charnier de plusieurs dizaines de milliers de victimes de la terreur a été découvert sur place l'émotion est vive Dominique Derda Franck Brisset comme des sauveteurs après une avalanche ils procèdent par sondage là où la terre est meuble là où la tige de métal plus facilement s'enfonce dans le sol il y a sans doute un corps peut-être même plusieurs c'est grâce à des photos aériennes de vieilles cartes d'état-major et le témoignage d'habitants des environs que nous avons localisé ces fosses communes on en a découvert une douzaine sur un peu plus de 2 km² les fouilles ont commencé au dernier jour de l'été et déjà sur cet ancien terrain de manœuvre les militants de Memorial une association de défense des droits de l'homme ont mis à jour une cinquantaine de squelettes d'après leurs estimations ce sont pas moins de 30 000 personnes qui pourraient avoir été ensevelies ici entre 1937 et 1938 au moment de la grande terreur stalinienne le NKVD l'ancêtre du KGB ne faisait pas de quartier avec les ennemis du peuple celui-ci comme la plupart a été exécuté d'une balle dans la tête tenez regardez même à l'œil nu on voit que c'est un calibre 45 au village les plus vieux se souviennent quand il était enfant David allait aux champignons dans la forêt voisine un jour on a vu des corps qui dépassaient de terre quand on en a parlé on nous a dit qu'il valait mieux la fermer sinon c'était nous qu'on jetterait dans un trou alors personne n'a rien dit en face de la prison de Saint-Pétersbourg là où furent détenus torturés abattus tant d'hommes et de femmes seul un petit monument rend hommage aux victimes de la répression dans la pierre on a pris soin pour l'instant de ne graver encore aucun chiffre retour en France avec les derniers caprices du ciel décidément imprévisibles on gèle au vrai sens du terme moins un degré ce matin à Clermont-Ferrand et à Tours et la neige a fait son apparition dans les Vosges Christine Boss Cécile Thuillier C'est à peine l'automne et voici que l'hiver pointe déjà son nez là-haut sur les sommets vosgiens prenant au dépourvu des touristes égarés Nous on arrive de trop alors vous voyez on est surpris par la neige c'est superbe c'est même assez rare de voir ça je pense que surtout au 25 septembre c'est plutôt rare on est pas au 25 septembre on est au 25 septembre oui au 25 septembre c'est ça en effet oui oui blablabla et oui 15 centimètres de neige fraîche un 25 septembre à 1400 mètres d'altitude c'est un peu étrange mais pas exceptionnel selon Météo France en tout cas pas de quoi affoler les montagnards l'an dernier en juin il a neigé un peu un peu pas grand chose mais l'an dernier c'était le 6 septembre aussi exit la luge d'été les terrasses ne sont plus qu'un souvenir les marcheurs les vrais harnachés équipés sont déjà là en attendant l'ouverture de la saison de ski oui on est très loin de l'été indien y compris sur la côte d'azur image de cet orage de grêle dont nous vous parlions dès hier soir et bien ce matin encore du côté de Sophia Antipolis la campagne était blanche de grêlon l'insecte qui menace le maïs européen coléoptère venu des Etats-Unis où il a fait des ravages il a été repéré en France près des aéroports les traitements chimiques ont commencé autour de Roissy Agnès Monteux Eric Delagneau c'est la grosse artillerie depuis trois semaines cet hélicoptère largue des tonnes d'insecticides autour de Roissy et d'Orly sa cible la voilà un minuscule coléoptère baptisé Chrysomel devenu l'ennemi numéro 1 du maïs aux Etats-Unis il vient d'être détecté en France ce sont des gros moyens il faut se dépêcher de traiter l'insecte qui est en phase adulte avant qu'il pond puisque ce sont les larves ensuite qui seront dangereuses pour les racines du maïs elles vont en fait manger les racines et du coup déraciner les plants de maïs cette dévoreuse a probablement voyagé par avion en 92 elle débarque à Belgrade avec l'armée américaine elle se propage dans toute l'Europe de l'Est avant d'atteindre le nord de l'Italie et l'île de France on l'a repérée grâce à des pièges posés autour des aéroports les insectes attirés par l'odeur d'une hormone sont englués sur ce papier depuis le traitement on en retrouve de moins en moins pourtant les agriculteurs restent très inquiets parce que s'ils devaient s'étendre sur des bassins producteurs de maïs que ce soit dans le sud-ouest que ce soit en Alsace ou dans les régions d'élevage ce serait absolument dramatique les chercheurs sont également inquiets ils savent que l'efficacité des traitements est limitée et ils pensent que d'autres régions peuvent avoir été touchées si on veut savoir il faut augmenter énormément le nombre de pièges et il peut y en avoir dans d'autres régions oui il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas étrange hasard une firme américaine va bientôt mettre sur le marché un maïs génétiquement modifié contre la crise une coïncidence une coïncidence une coïncidence que certains jugent suspecte les sciences toujours avec la fin d'un mystère du désert depuis des siècles les voyageurs ont tous décrit le même chant surnaturel qui s'élève des dunes un son grave et harmonieux et bien les chercheurs viennent de trouver l'explication Patrice Pelé Roger Mathurin ça dure depuis des milliers d'années quand l'homme traverse le désert il peut parfois entendre ceci un son de trompe une musique venue de nulle part les anciens l'attribuaient au djinn aux esprits faute d'explication alors les scientifiques se sont rendus sur place chercher la solution de l'énigme et ils l'ont trouvé pas dans le vent mais dans le sable des avalanches en plaçant des micros dans des coquilles ils ont recueilli pour la première fois cette musique si rare et découvert comment elle se forme dans l'avalanche les grains sont obligés de passer les uns au dessus des autres et en fait quand ils s'écartent l'air est aspiré entre les grains et quand ils retombent ils expriment l'air qui est repoussé à l'extérieur c'est exactement comme la membrane d'un haut-parleur c'est-à-dire quand la membrane du haut-parleur vit c'est ça qui émet l'onde sonore au coeur de Paris cette machine est un vrai désert ici on a reproduit ce son envoûtant dont la puissance peut atteindre les 110 décibels un avion à réaction un miracle qui ne se produit que dans certaines circonstances il faut une pente adéquate et une vitesse de chute des grains ne dépassant pas les 10 km heure même expliqué par la science le chant des dunes n'enlèvera jamais rien à la magie de ces lieux arides la traversée du désert reste une aventure le début des régates royales à Cannes depuis 24 ans des passionnés de vieux gréhéments se retrouvent chaque année la course rassemble une centaine de bateaux de toute taille Olivier Théron Frédéric Cerulli tout le monde au vent sauf les régleurs on a besoin de la vitesse maxi là c'est un peu ça l'esprit du yachting tirer le meilleur avec élégance d'un bateau de course de près de 70 ans Tindara ce quautre rique de 32 mètres est à Cannes pour régater avec 170 autres yachts de toute taille la baie de Cannes hantée par ses bateaux retrouve son aura d'hier quand de nobles anglais se défiaient pour l'honneur en Méditerranée quand on dit régate royale bon c'est vrai qu'au départ c'était parce qu'il y avait beaucoup de rois de tête couronnée qui y participaient c'est beaucoup moins vrai maintenant mais on va garder le terme de royale parce que je pense que c'est dans l'esprit qu'on reste royale on fait de l'artisanat de haut niveau chaque pièce est unique chaque bateau a ses habitudes sa façon d'être skippé allez chocke les coudes de ce pays c'est cette authenticité qui attire les marins passionnés et pour la plupart bénévoles ce sont des beaux vieux bateaux qui vont encore très vite et qui peuvent être menés au top c'est un vrai plaisir de naviguer sur ces navires c'est Indara qui a fait le spectacle cet après-midi en baie de Cannes encore quelques mètres et le bateau de 70 ans coupe le premier la ligne la joie des équipiers est à la hauteur de l'exploit cinéma la palme d'or à Cannes dans les salles le pianiste est sorti aujourd'hui le film de Roman Polanski raconte la survie d'un pianiste juif dans le ghetto de Varsovie pendant la deuxième guerre mondiale une période qui touche de près le réalisateur Marie Jojouan Gilles Jacquier c'est une histoire vraie cet homme le pianiste a existé il a survécu dans le ghetto de Varsovie de 1939 à 1945 grâce à une suite de circonstances extraordinaires la première un ancien voisin qui le sauve des trains de l'enfer puis un officier allemand mélomane qui l'aide à ne pas mourir de faim Vladislav Spielmann a écrit son histoire au lendemain de la guerre oublié pendant 50 ans le livre est devenu un best-seller Polanski s'en est servi pour évoquer sa propre histoire celle d'un enfant de 8 ans enfermé dans le ghetto certes ça me concernait je connaissais parfaitement cette période ce sont d'ailleurs mes propres souvenirs qui m'ont aidé à reconstituer les événements mais ça m'a évité de me raconter moi-même et pour reconstituer les décors du ghetto on peut constater que les souvenirs de Polanski étaient précis rien d'hollywoodien dans la réalisation le cinéaste reste toujours au plus proche de la réalité Polanski signala son film le plus personnel le plus émouvant aussi Musique voici le nouveau phénomène de la musique baroque il s'appelle David Daniels et il est d'abord une voix une voix hors norme une voix de femme très aiguë il chante en ce moment du Handel à l'Opéra de Paris Michel Montponté Philippe Luzzi Avant spectacle dans les couloirs de l'opéra on croise des sopranos pressés derrière les portes des loges des voix sans visage s'échauffent au perché pour les femmes grave et mal pour les hommes généralement mais David Daniels lui est un cas ni voix de femme ni voix d'enfant ni voix d'homme il est contre-ténor sur les scènes des grands opéras de la planète David Daniels fascine touche un nouveau public il est pourtant simple et nature née au fin fond de la Caroline du Nord mais il aura mis longtemps à devenir lui-même j'ai essayé de chanter comme ténor pendant des années mais ce n'était pas moi ça vous blessait ? ça ne me gênait pas mais ce n'était pas naturel je me forçais en fait ma voix naturelle était celle de contre-ténor il y a quelques mois loin de Paris David Daniels enregistrait une nouvelle merveille pour asseoir sa suprématie Gluck où le chant vécut comme un art de l'enluminure comme à Londres ou à New York David Daniels triomphe tous les soirs il est jusqu'au 16 octobre à l'Opéra de Paris sans ambiguïté Sport les américaines championnes du monde de basket victoire en finale contre la Russie 79 à 74 un 7ème titre petite consolation pour les bleus c'est une française qui arbitrait cette rencontre une première à ce niveau de la compétition une confrontation singulière dans la baie de Quiberon hier une course de vitesse était organisée entre un bateau et une planche à voile au départ le trimaran de Fred Leputrec et le velliplanchiste Jochen Kraut champion du monde de vitesse ils ont atteint la vitesse phénoménale de 28 nœuds 52 km heure et c'est le multicoc qui l'a emporté contre toute attente puisque la planche à voile est réputée plus rapide mais la mer était sans doute trop formée fin de cette édition merci de l'avoir suivi à suivre la météo Patrice Drevet l'info sur France 2 1h07 dernier journal Jean-Claude Renaud dès 6h30 télématin dans les 4 vérités Françoise Laborde recevra Michel Charas sénateur PS ancien ministre on se quitte avec un revival comme on dit ces images du couple mythique de Grise plus de 20 ans après réunis lors d'une soirée John Cravolta et Olivia Newton-John ont interprété la chanson vedette de la comédie musicale Il fait tête avec 2000 personnes les années disco et la sortie du film en DVD aussi à demain